Je m'appelle Amata Kapo, je suis la présidente de l'association Excision Parlons-en. Excision Parlons-en, c'est une association qui milite contre les violences faites aux femmes, plus particulièrement contre les mutilations sexuelles féminines. Les impacts de la crise COVID sur les mutilations sexuelles féminines sont de plusieurs ordres. La première, nous avons observé une suspension des programmes de prévention sur le terrain, dû au confinement, ainsi qu'un report de la prise en charge des professionnels de santé, report des consultations médicales, report des opérations de réparation clitoridienne, ainsi que report des demandes d'asile liées à l'excision. Selon le FNUAP, d'ici 2030, plus de 2 millions de jeunes filles supplémentaires ont re-subi une excision due à la crise. Malgré ce contexte si difficile, nous pouvons noter l'acharnement des associations des terrains. En effet, elles ont misé massivement sur le numérique, elles ont mis en place des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux ou sous des médias comme les radios. Elles ont également mis en place des consultations en ligne ou bien encore la mise en place de groupes de parole pour permettre aux victimes de garder le lien avec ces associations. Ce sont là des bonnes pratiques qui ont été mises en place et qui, selon nous, sont à préserver pour le travail à l'avenir.